Mesdames et messieurs, nous allons recevoir à présent sur ce plateau deux personnalités exceptionnelles. Un homme et une femme qui ont fait l'année 2017. Je vous prie d'accueillir le président de la République française ainsi que son épouse. Voici M. Emmanuel Macron et sa femme Brigitte. Voilà, bonsoir. Ça te fait super bien. Voilà, bonsoir. Bonsoir, M. le président. Bonsoir, M. le président. Manuel, Manuel, le monsieur te parle. Ah oui, pardon, M. Debranzy. C'est vrai que j'oublie tout le temps que j'arrive pas à réaliser que c'est moi que je suis le président. Des Français et de tous les Français. Et de tous les Français ! Je n'arrive pas à réaliser, je n'arrive toujours pas à réaliser que je suis le président et pas que c'est moi que je suis le président. Pardon, madame. On rappelle qu'avant d'être votre épouse, Brigitte Macron a été votre professeur de français au lycée quand même. Vous avez raison, M. Douarzet. Et je vais vous dire une chose. Oui. Si j'avais su, enfin, si j'aurais su que... Non, 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 non. Si j'avais su, je t'ai déjà dit que les poissons-ci ne vont jamais avec les raies. Sauf évidemment pour David Jambot. Ce que je voudrais vous dire, c'est que si j'avais su que notre rencontre aurait généré tant de moments forts dans notre vie, jamais je ne l'aurais cru. C'est juste comme ça, c'est bien ? Bon, alors c'est vrai que vous êtes devenu le président de la République le plus jeune de toute l'histoire de France. C'est vrai. Quel est ce bruit ? Oh, c'est le micro-ondes. Tout goûté, prêt. Son quoi ? J'ai fait de la bonne panade. Mais non. Non, mais c'est-à-dire que nous sommes en interview. Écoutez, c'est le moment de la panade. Attendez, c'est de la panade. Ah, mais depuis le temps que la France est dedans, je suis obligé d'en manger. Ah, mets ton bavoire, mon chéri. Oui, tu as raison. Il est ici. D'accord, madame. Pardon. D'accord, madame. Oh, madame, pas maintenant. Ah, vous avez un bavoire avec une image de Johnny Hallyday, vous ? Ah oui, mais c'est-à-dire que vous savez, je vais vous dire une chose. Ça me prévient à voir, celui-là. Depuis que j'ai assisté à l'enterrement de Johnny Hallyday, je me suis aperçu d'une chose. Et M. Luthers ne me contredira pas. C'est que les Français aimaient Johnny. Oui. Et donc, pour augmenter ma popularité, je mets un maximum de fois la tête de Johnny sur mon torse. Merci. Alors, on y va, attention, c'est très, très chaud. Oui. Et une cuillère pour la patrouille de France. Si on m'avait dit un jour que j'assisterais à ça, c'est quand même... Et une cuillère pour ton premier ministre. Oh ! Et une cuillère pour le premier ministre. Oh ! Madame, c'est qui le premier ministre ? On s'en fout. On s'en fout. Excusez-moi, est-ce que je peux continuer mon interview, si ça ne vous dérange pas, quand même ? Mais ça va. Attendez, deux secondes. Voilà. Voilà. Ah, bien, voilà, c'est très touchant, cette marque d'amour entre vous. Voilà. Voilà, vous pouvez continuer vos questions. Oui, je suis un peu désarçonné, moi, je ne sais plus trop quoi dire, en fait. Ah, mais Manuel peut vous aider. Manuel, dis-nous ce que tu as appris sur la Belgique. Je vais vous dire une chose. Oui. Et je voudrais que tous les Français m'entendent. Oui, monsieur Sarkozy. La Belgique est très bien. C'est presque Sarkozy. Oui, ça. Ah non, ne dis-a pas comme lui. Non, c'est vrai, tu as raison. Alors, donc ? Je voudrais vous dire une chose, c'est que la Belgique est un pays ami. Il y a, en Belgique, 11 millions d'habitants. Oui. Il y a des Vallons et des Flamands. Et la capitale est Bruxelles. Oui. Et le roi des Belges, c'est Albert II. Euh, euh... Non, euh, chérie, chérie, chérie. Comment s'appelle le roi des Belges ? Euh, Albert II ? Non. Baudouin ? Non. Jenny ? Non. Ça suffit. Maintenant, tu me sors une feuille A4 et tu vas me copier 100 fois. Le roi de la Belgique s'appelle Philippe. Oh, c'est quand même pas juste. Je connais le Philippe. Il a épousé une Mathilde. C'est pas possible que ce soit lui le roi. Il a autant de charisme que François Hollande. Alors, ça va falloir. Allez. Le roi de... Le roi... Attendez, attendez, excusez-moi. Vous n'allez pas lui faire noter 100 fois que le roi des Belges s'appelle Philippe ? Euh, madame, il copie. Il copie, hein ? Non, je... Je ne copie pas. Mais non, je ne copie pas. Je regarde ce qu'il faisait. Hop, tu vas me copier 100 fois. Je ne dois pas copier sur mes petits camarades. Non, mais... Non, excusez-moi, mais c'est quand même mon émission aussi, hein. Et on a un chien, tu vas... Tu vas... Tu vas... Gentiment te calmer, hein. Et tu vas lever la main avant de poser une question, d'accord ? C'est un cauchemar, Thierry, ça recommence. C'est un cauchemar, bon. Oui, mon petit Jérôme. Madame ? Oui ? Euh, non, madame ? Oui ? Pipi. Bon, écoutez, là, vraiment... Euh, bon, chérie, je t'avais demandé de prendre tes précautions, donc, euh, tu vas attendre la fin de l'émission, tu vas y aller après l'interview, d'accord ? Après l'interview, j'ai dit... Pipi ! Pipi ! Bon, d'accord, tu peux y aller, mais vite fait, hein. Merci, madame. Excusez-moi, mon mari, il n'est propre que depuis deux mois. Non, mais je comprends, je suis totalement consterné, mais je comprends, mais je voudrais... Putain ! Oh ! Comme l'impression que son micro est resté allumé. Oui, mais nous sommes coutumiers du fait à la RTBF, tout simplement. Oh, putain ! Allez, encore une petite goutte pour la patrouille de France. Allez, encore une dernière. Mais une très longue, hein. Stop ! Ah, ça va mieux. Vivement qu'on rentre à la maison, en plus, ils sont tous bêtes et moches dans cette émission. Ah, ça va beaucoup mieux. Merci, pardonnez-moi, chers amis. En plus, je suis très content d'être ici, parce que j'adore votre pays. Vous êtes tous tellement beaux et intelligents. Alors, moi, je ne vous laisserai pas partir tant que vous ne l'aurez pas apporté de réponse satisfaisante. Vous vous en rendez bien compte. Madame ? Oui ? J'ai soif. Bon, d'accord, je vais te donner le sein. Non, 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 non ! On va clôturer comme ça, c'est bon, là. Vous êtes sûre ? Parce que j'en ai pour deux minutes. Non, 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 ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterre. Bon, désolé, on doit y aller, parce qu'on a une réunion au... Au cirque ? Non, à l'Assemblée Nationale, tu les confonds tout le temps. Allez, on va y aller. Tu te dis au revoir, Manu ? Au revoir, Manu. Merci à vous, on la revoit. Merci à moi. Emmanuel Macron. Allo. Allo. Sous-titrage ST' 501